Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler de la cité radieuse de Le Corbusier qui est un bâtiment plein de surprises. Nous recevons sa petite fille. Pour commencer, parlez-nous de votre grand-père. Mon grand-père Le Corbusier était un architecte suisse puis français. Son vrai nom était Charles-Edouard Jeanne Récrit. Il a trouvé son inspiration à travers ses voyages. En 1965, à 72 ans, il meurt en laissant derrière lui de nombreux plans et constructions. Pour votre grand-père, quels étaient les 5 piliers de l'architecture ? D'après lui, les 5 piliers de l'architecture étaient les pilotis, le toit terrasse, la façade, le plan libre et la fenêtre vendue. Parlez-nous un peu du projet de la cité radieuse. Il est né de la fin de la seconde guerre mondiale parce qu'il manquait des logements pour les personnes qui avaient leur maison qui avait été détruite ou pillée. Dans ce bâtiment, quelles sont les innovations de l'architecture moderne ? Il n'y a pas de mur porteur et les cuisines sont à l'américaine. Donc quelles sont les 4 fonctions assignées au bâtiment ? La cité radieuse est un lieu d'abord d'habitation avec les appartements, un lieu de travail avec les commerces et aussi les entreprises. C'est aussi un lieu de divertissement avec la piscine, la bibliothèque et un lieu de circulation avec des couloirs l'âge de 7 mètres pour que les habitants puissent discuter ensemble. Donc en direct de Marseille avec Alexandra Brue ! Oui, effectivement, je me trouve bien au niveau de Marseille dans la cité radieuse. En effet, la cité radieuse est intégrée dans l'environnement avec un toit terrasse pour les éléments, des pilotis avec des jardins entre les piliers et les immeubles sont espacés de 250 à 300 mètres avec des parcs. On revient sur le plateau. Donc où est située la couleur ? La couleur dans la cité est inspirée de Mont-Griand et elle est placée sur les façades et sur les murs ainsi que sur les façades latérales des baltons. Expliquez-nous ce qu'est le moduleur. Le moduleur, c'est l'unité de mesure de Le Corbusier. Il est égal à un homme les bras levés et il est basé sur la taille moyenne d'un homme qui est 1,83 m, donc les appartements font 2,26 m. Donc comment la lumière est-elle apportée dans le bâtiment ? La lumière, elle vient des deux côtés de l'appartement, c'est-à-dire l'est et l'ouest. Les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage. Dans les appartements, les pièces du rez-de-chaussée, elles sont communes, il y a la cuisine et le premier étage comporte plutôt des pièces privées comme les chambres. Donc parlez-moi un peu de la cuisine et quelle relation entre un ciel avec le salon ? Alors elle est ouverte sur le salon, donc celui qui cuisine n'est pas exclu des invités et on appelle ça aussi une cuisine à l'américaine. Citez-nous des exemples de l'influence de la cité radieuse. Donc elle a influencé l'architecture actuelle avec la cuisine à l'américaine et les murs porteurs inexistants et aussi son style architectural. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et ce soir ne ratez pas Master Français présenté par Madame Patricia Bonnard. Merci. 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 Merci.